Bonjour, partagez quelques idées. Quand on conduit un véhicule, on se trouve dans une impasse. On ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un rebroussement de chemin par charrière. Mais est-ce que l'éternité a une impasse? L'impasse, on peut parler de l'impasse lorsqu'il s'agit de lieu, lorsqu'il s'agit de l'espace, mais lorsqu'il s'agit du temps, est-ce qu'on a le droit de dire une impasse? On peut dire une interruption. On peut dire une mort. L'être humain est occupé, préoccupé, par ce monde d'ici-bas. Il donne trop d'importance à ce monde. Que ce soit religieux ou non-religieux. Trop, à l'exception de quelques-unes. Donc, trop d'importance. Vous savez, Dieu a mentionné dans un verset, il a mentionné, il a dit, lorsque votre objectif est l'autre monde, c'est-à-dire l'éternité, ce monde deviendra beau, c'est à cause de votre objectif, votre concentration sur l'autre monde. C'est bizarre. Imaginez, par exemple, lorsque vous voulez sauter, vous vous gambadez, vous allez sauter, vous faites un assaut. Par exemple, vous pensez à trois mètres, vous allez faire un assaut de trois mètres. Il y a de fortes chances que vous n'allez pas atteindre les trois mètres. Vous allez atteindre deux mètres cinquante. Tout dépend de votre force physique. Et lorsque vous pensez, essayez d'atteindre les six mètres, là, vous allez atteindre les trois mètres. Il y a quatre, cinq mètres, le plus loin, avec votre objectif. Il dit, « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. » Lorsque vous dites, vous avez une bonne œuvre, il y a une bonne œuvre, elle est bonne déjà, c'est vrai. Il y a une condition, tout en étant. On a là, vous dites, « Ouah ou l'haël, tout en étant. » Regardez, « Tout en étant croyant. » Mais croyant, qu'est-ce qui se passe ici, croyant ? Vous croyez en un seul Dieu. Vous croyez en Dieu, et vous croyez en dernier jugement. Vous croyez à l'éternité. Regardez, votre perception, votre objectif, c'est l'autre monde. Ce monde, regardez les récompenses. « Nous lui ferons vivre une bonne vie. » L'impasse, revenons à l'éternité. Je conduis un véhicule, je me suis aperçu, peut-être surpris par une impasse. Qu'est-ce qui se passe ici ? L'action rebondit. Je fais marche arrière. Ou bien il y a un rebroussement de chemin. Mais lorsqu'il s'agit du temps, le malheur, c'est que lorsqu'il s'agit du temps, l'impasse, l'interruption, c'est moi qui l'ai créé. Je me suis concentré sur ce monde, trop sur ce monde. Il y a le rebondissement de l'action psychique. À chaque moment, regardez où réside le stress. Regardez la psychologie aujourd'hui. quand la psychologie était dérivée, c'est-à-dire dérivée du mysticisme, le mystique, c'est-à-dire relation avec Dieu et l'action avec l'univers. Il y avait, vous pouvez parler de psychologie. Aujourd'hui, la psychologie est décentralisée. Alors, vous avez la psychologie industrielle, la psychologie familiale, la psychologie, et c'est des coins. Et ces coins existent dans le cerveau. Vous êtes en train de fragmenter le cerveau qui est le cerveau. Il est la même dimension avec les galaxies en dessous de la supervision sénioriale. Regardez l'être humain. Vous conduisez une voiture. en premier temps, vous allez penser l'embrayage et embrayer et essayer d'accélérer tout en, par exemple, la première vitesse, passant les vitesses, deuxième, troisième, et faites attention. Le klaxon, le clignot, regardez ces mouvements. Ensuite, ils deviennent une action, c'est-à-dire habituelle. votre concentration, elle est sur votre destination. Vous vous concentrez sur votre destination. Il y a tous ces mouvements qui se passent, qui s'accomplissent. Lorsqu'il s'agit des actions dans notre vie, vous pensez à l'autre monde. Est-ce que les actions sont les mêmes ? Action physique avec l'intention psychique, bien sûr. Il n'y a pas de différence pour la plupart. Non, 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 non. On va prendre un exemple physique. Je ne sais pas si peut-être je peux le faire. Je ne sais pas. Mais anyway, je jette une pierre. Par exemple, vous allez jeter un caillou qui va toucher le parterre. Il va laisser une petite trace, par exemple, surtout sur le sol, où il y a de l'argile, par exemple, sur la terre. Vous allez jeter une grosse pierre. Elle va laisser un morceau, un trou, car c'est solide. Si vous jetez une pierre, un caillou, dans le liquide, dans une fluidité, qu'est-ce qu'elle va laisser ? Elle va laisser des ondulations qui s'épanouissent qui s'épanouissent vers la périphérie. Et tout dépend de la densité de la pierre. Regarde. Et lorsqu'il ne s'agit pas d'une fluidité, il s'agit d'une cette eau. Elle devient dans un état gazeux, c'est-à-dire l'évaporation de cette eau. Qu'est-ce que vous allez voir ? Vous ne verrez rien du tout. Mais vous savez que l'eau qui était c'est-à-dire liquide devant nous, elle s'est évaporée. C'est un peu profond, je sais, complexe, je me concentre sur ma destination. La destination, c'est l'éternité, c'est le dernier jugement. Lorsque je fais une action ou bien je prends une décision, je perds de l'intention avec l'idée, la tangente, elle n'a pas de limite. La tangente, elle n'a pas. C'est le dernier jugement. Je parle de l'éternité. Est-ce que l'action c'est la même ? Non. Et l'intention ? Non. Elle diffère. Justement, l'intention, qu'est-ce qu'elle laisse comme résidu, qu'elle laisse comme répercussion dans le monde psychique qui est le monde métaphysique ? C'est la même chose avec l'eau que je viens juste de donner comme exemple. S'épanouir. Ça commence. La personne se trouve avec une harmonie et elle ne sait pas. mais la concentration sur le monde d'ici-bas, elle donne un point dans le cerveau de le monde psychique. L'intention, elle reste la même. Vous avez une pomme, c'est une pomme, elle reste une pomme. Ensuite, avec le monde d'ici-bas, sans SANS, la supervision seigneuriale, elle va être pourrie. Toutes les actions deviennent pourries chez nous. On dit pour, ce n'est pas un mot, bien sûr, il est mal placé, mais c'est le stress. Je suis en train, vous savez ce que je suis en train de faire ? Car l'éternité, c'est un épanouissement. Je suis en train de faire une force des bras avec les galaxies. Vous faites une force des bras avec la lacté solaire, vous serez vaincu, bien sûr. Mais être vaincu, on ne voit même pas ce qui est dans le concret. On va le labster, c'est que chaque chose est ici. L'éternité, c'est Dieu, Dieu, c'est l'éternité. Le prophète, il a dit, n'insultez pas le temps. Il n'a pas dit le temps, il a dit dar, en arabe, dar. C'est un terme que vous ne connaissez pas. En arabe, lorsque vous parlez d'un passé infini, vous dites l'azel. Lorsque vous parlez d'un futur infini, vous dites l'abed. En latin, lorsque vous dites l'éternité, elle inclut le passé et le futur infini. Il y a un autre mot que j'ai trouvé en latin que je n'ai pas trouvé en arabe. Je ne sais pas. à cause de mon ignorance, quelle que soit la simple éternité. La simple éternité, c'est saisir dans le moment, ce qui est un mot très beau, saisir dans le moment une éternité, ce qui est le cas. C'est le moment qui devient éternel, mais il n'explique pas est-ce qu'il y a un rôle chez la personne. Revenons au prophète, il dit n'insultez pas dar, dar c'est quelque chose vous, c'est l'éternité. Car Dieu c'est l'éternité. C'est le prophète qui a dit. La ta subbu dar fa inna dar ou Allah ou kall Allah huwa dar. Qu'est-ce que vous portez ? Vous portez l'âme de Dieu. Wanafartufihi min rohi. Les chrétiens disent l'âme est l'image de Dieu. Même en regardant dans un hadith peut-être rejeté par plusieurs sectes. Il a créé Adam avec son image. Écoutez, il ne parle pas d'une image physiognomique. On parle du temps. L'éternité elle est là déjà. Elle est chez moi. Mais en suivant les règles, en suivant les normes de la foi, il y a tout le temps cet épanouissement. mais l'être humain il ne veut pas voir l'autre monde. Pour lui c'est un mystère. Il ne veut pas le casse-tête. Il ne veut pas la croissance. Il fait son effort. Dieu ne vous a pas demandé de faire un effort pour croire. La croyance elle est là. Il vous a dit il vous a facilité il vous a encouragé pour confirmer le conforme. L'éternité elle est là. vous faites un et moi je fais je parle pas de le monde je suis en train de pointer le doigt on est en train de faire une force des bras contre cette éternité. Le rebondissement qu'est-ce qu'il laisse ? Il laisse le stress. Anxiety stress et c'est pas Prozac qui va nous secourir. Merci pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage